La CCI de Basse-Terre fermera-t-elle ses portes ? Depuis plusieurs jours, la rumeur circule. Cette décision permettrait des économies à la CCI, mais accentuerait encore un peu plus le déséquilibre économique du territoire. Les commerçants de Basse-Terre constatent une baisse d'activité constante. Moi, en l'espace de 10 ans, il y a peut-être plus de 10 commerces qui ne sont plus là. Même les administrations. Quand les administrations s'en vont et ne sont pas dans la ville, les gens ne trouvent pas l'utilité de venir en ville. Parce que nous, ce qui nous fait vivre, c'est les gens qui viennent dans Basse-Terre. Quand il n'y a plus d'administration sur Basse-Terre, les gens ne viennent plus par rapport à leur médecin, ils ne viennent plus parce que le parc-mètre les embête à payer quand ils vont faire un tour dans la ville, nous, ça nous fait partie de notre potentiel. Ça fait qu'il y a moins de clients et on vit moins bien. Même discours chez cette commerçante qui dénonce le manque d'investissement des pouvoirs publics. Basse-Terre, c'est une ville de fonctionnaires qui a la possibilité et qui a les moyens de consommer sur place et qui, malheureusement, se retrouvent à consommer sur Bemao ou Jarry. Pour nous, commerçants de Basse-Terre, c'est embêtant. On préfère aller dans les centres commerciaux. On sait qu'on sera protégés. On aura de la sécurité, ce qu'on ne trouve pas ici à Basse-Terre. Et je pense que pas mal de mamans, pas mal de familles se disent un peu la même chose. Donc voilà, on aimerait que ça soit plus sécurisé, plus propre. Une décision sera définitivement prise en décembre lors de l'Assemblée Générale. Pour ces commerçants, une fermeture accélérerait encore un peu plus. La baisse de l'activité économique de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada